Hey les varieuses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tout simplement corriger des erreurs sur les images. Comme cette image par exemple. Vous voyez, les humains sont capables de faire beaucoup de merde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup aujourd'hui sur Photoshop, on va tout simplement régler ces erreurs qui ont été produites, qui ont été faites tout simplement. Donc on est parti, let's go, jingle. On va corriger des images. Bon les gars, on va commencer avec la première image, la voici. Donc comme vous pouvez le voir, cette image, alors je sais pas comment ils ont fait ça. En général, quand t'es assez intelligent, on peut te dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette image. Du coup, en gros, c'est une petite fille qui est devant un miroir. Enfin, je pense que vous voyez. Peut-être qu'il y a des aveugles qui regardent mes vidéos, du coup qui les écoutent. Bah, peace. Ok. Bon, du coup, quand on regarde l'image, on voit bien que la petite fille, elle regarde derrière elle. Donc son visage peut pas être dans le miroir. Du coup, les gars, on est tout simplement sur Photoshop, notre petit BG. Et on va tout simplement venir retirer ça. Alors honnêtement, ce petit changement Photoshop, c'est pas le plus compliqué. Je vous avoue, on va juste utiliser l'outil correcteur localisé. Et puis, on a terminé avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas le plus compliqué à faire. J'ai connu beaucoup plus difficile en termes de Photoshop. Ouais. Bon, du coup, les gars, on est simplement parti pour supprimer tout ça. Wally-Wally. Donc, on utilise un petit correcteur localisé, t'as capté. En mode wish. Wish, wish. Non, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Ok, du coup, on va sélectionner ici. Et du coup, vers... En fait, les gars, je pense que c'est plus compliqué que je le pensais. Parce que c'est pas ce que je voulais faire, en gros. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, ici, le miroir a été un peu effacé. Mais on voit qu'il y a toujours, en fait, des traces de la petite fille. On va venir découper une partie à l'arrache. On va venir déplacer l'image là où il y a le petit miroir. On va agrandir cette image, évidemment. Évidemment. Ensuite, on va utiliser la petite gomme. Et on va venir gommer, évidemment. Puisque la gomme, ça ne sert pas à jouer à la corde à sauter. Ok, on va baisser un peu la dureté. Et on va venir baisser aussi l'opacité. Et on va venir supprimer tout ça. On va augmenter un peu l'opacité. On va faire ça en mode pour le fond. Et du coup, les gars, on vient tout simplement de terminer, de corriger cette petite erreur Photoshop. C'était vraiment très facile. Voici la petite image sans retouche. Peu dégueu. Et voici la image avec une retouche. C'est beaucoup mieux. On passe à la prochaine photo. On va corriger des images. Pour la prochaine photo, comme vous pouvez le voir, si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui n'aime pas qu'il y ait des petites erreurs, je vous conseille de ne pas regarder. Et oui. Du coup, voilà la petite photo. Oui, c'est... Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ce genre de truc. Enfin, en général, quand tu mets des carreaux, tu as des calculs à faire. Enfin bon, chacun n'a pas l'intelligence requise pour faire certaines choses. Mais bon, je ne vais pas juger. On va juste régler cette petite erreur. Bon, du coup, les gars, comme vous pouvez le voir, ici, là, il y a une grosse erreur. Une grosse erreur. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais faire pour arranger ça. Mais on va réussir. Ok, là, on va prendre la petite baguette magique. Carreau, like this. Like, you take this, you click here, and like this. On va venir dupliquer tout ça. Et on va venir placer le carreau juste ici. On va faire pareil avec ses confrères. Bon, je vous avoue, les gars, c'est vraiment compliqué à faire. Parce que ma souris a décidé de me lâcher, évidemment, en tournage. On applaudit la souris de Varel. Franchement, on applaudit. Parce que, comme par hasard, en tournage, c'est là que ça fait ça. Même la souris ne veut pas de moi, tu vois ? Même la souris ne veut pas de moi. Je remets toute ma vie en question. Du coup, on va placer les petits carreaux comme ceci. On va essayer de les mettre bien comme il faut. Les gars, je vous avoue que ce n'est pas le plus facile à faire. Parce que, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le plus facile à faire. Moi qui pensais que c'était facile à faire. En vrai, je me suis trompée. Genre, j'ai sous-estimé l'image. C'est ça. Dans la vie, il ne faut pas sous-estimer. Vous voyez, même mes vidéos, elles apprennent des choses de la vie. Il ne faut pas sous-estimer. C'est le nouveau truc de la vie. Ne sous-estimez pas. Voilà. Parce que là, j'ai sous-estimé l'image. En fait, elle est super compliquée à faire. Maintenant, il y a quelques carreaux et pas quelques carreaux lides. Il y a quelques carreaux qui, tout simplement, on doit les transformer en carreaux blancs. Donc, on va venir prendre un petit carreau blanc là. T'as capté. Genre, on va cliquer ici pour prendre un petit carré blanc. Carreau blanc. On va venir sélectionner comme ça. Là, on va un petit peu dépasser. T'as capté. Genre, en mode chill. Là, on va venir CTRL-T. Et on va venir le placer au bon endroit. En mode ici, t'as capté. Genre, on va bien le placer en mode t'as capté, t'as capté. Asi, ouais, ici, c'est vraiment pas mal. Ensuite, là, on va dupliquer encore une fois. T'as capté. Et puis ici, on va venir placer le carreau. Tu connais les bails. Asi, là, c'est bon, on a capté. On l'a bien mis, t'as capté. Genre, en mode là, c'est clean. Ah ouais, c'est clean en max. Du coup, les gars, du coup, les gars, on a tout simplement terminé. Comme tu peux le voir là, le carreau, il est vraiment clean. Du coup, voici l'image avant. Et voici l'image après. Non, mais du coup, les gars, celui-là, j'ai beaucoup géré. Je vous avoue que j'ai beaucoup géré. J'ai bien fait. J'ai bien fait l'image. J'ai bien corrigé. Franchement, je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. Donc, on peut passer à la deuxième image. Voici le avant, après, blablabla. Bon, comme d'habitude, on passe à la deuxième image. On va corriger des images. J'ai un peu trop excité, là. Enfin, je parle de... Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, la troisième image, il y a vraiment un problème dessus. Je me dis qu'ils n'ont pas regardé quand ils ont collé. Ils ont collé les yeux. Ils étaient de dos. Enfin, je ne sais pas. Soit ils étaient sous drogue ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Voilà. Quand tu es normalement constitué, tu peux te rendre compte que ce n'est pas le bon endroit, en fait. Enfin, il faut réfléchir. Tu ne penses pas ? Enfin, bref. Les gens... Ouf, n'importe quoi. Non, mais du coup, celui-là, il est assez simple. On va venir... Du coup, celui-là, il est très simple. On va venir détourer les carros comme ceci. Like this. Cut here and cut here. On va faire CTRL-J. Et là, on va le turn up. Donc, non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Du coup, on va le tourner comme as. Voilà, voilà. A poser la petite demoiselle comme ceci. Voilà, voilà. Là, déjà, tu peux voir que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus normal. Tu as capté ? Et là, on va venir mettre comme ça. Voilà, voilà. On va essayer d'arranger quelques trucs en mode bien. Tu vois, genre en mode on fait bien les choses. Parce que vas-y, il faut bien faire les choses dans la vie. Tu as capté ? Du coup, on va essayer de bien le mettre en mode... En mode, tu vois, genre on va bien le mettre. On va faire CTRL-T. Tu as vu ? Et là, on va bien le placer, là, en mode... Wow. That's amazing. I did a great job. Wow. Mais évidemment, les gars, on a bien placé la petite dame, la petite... Héhéhéhé, mine. Du coup, on va venir retirer tout simplement le blanc, enfin la dame du coup, qui est là, parce qu'elle n'est pas censé être là. Donc, pour ceci, pour faire cela, c'est très simple. Alors, moi, j'ai une petite idée, j'ai ma petite idée. Alors, ma petite idée, c'est tout simplement, on va prendre l'outil rectant. On va venir prendre un petit carreau comme ça, on va le faire CTRL-J, évidemment. On aime CTRL-J et pas contrôler les gens pour leur faire chier. C'était pas drôle. Comme ça. Bon, du coup, les gars, on vient tout simplement de finir de corriger cette... Bon, les gars, je vous avoue que c'est pas la meilleure correction que j'ai faite, hein, parce qu'elle était un peu faite à la vanite, hein. Je vous avoue, on voit que ça a été modifié. Je pense que j'aurais dû... J'aurais dû m'appliquer, hein. Non, mais je pense que j'aurais vraiment dû m'appliquer, parce que je suis capable de faire quelque chose de bien dans ma vie. Pourquoi pas me donner à fond chaque jour... Faire mon travail à fond, voilà. Telle est la question, mais bon, je ne te saurais jamais. Je m'en fous. Parce que je suis. Et ouais. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos divertissement vous plaisent. Parce que, moi, ça me plaît de faire les vidéos divertissement, tout simplement, parce que je peux un peu plus être moi-même, on va dire, même si je suis pas... Enfin, je vais pas rentrer dans les explications, en fait. Non, mais du coup, les vidéos divertissement, c'est mieux, parce que ça me permet de faire plus de vlogs, etc. Ça me permet d'être en mode plus chill, en mode mieux. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi quelle vidéo vous voulez faire, et posez-moi des questions, car je compte faire une FAQ, une vidéo FAQ. Et j'aurais besoin de beaucoup de questions. Bah, du coup, non. Ça sert à rien de vous poser la question, puisque la vidéo FAQ sera déjà montée et faite. Donc, bah, posez-moi quand même des questions, si vous voulez, parce que j'aime bien répondre à des questions, et j'aime bien parler vite, parce que... Non, mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. J'aime bien parler vite, mais... Pas forcément. Bon, je ferme ma bouche. Ok, guys, so, j'espère que vous avez aimé la vidéo. And see you later. And bye. And goodbye. And yeah.